Alors on nous dit ici que l'intégrale entre 1 et 4 de f de x dx est égale à 6 et que l'intégrale entre 1 et 7 de f de x dx est égale à 11. Et on nous demande de calculer l'intégrale de 4 à 7 de f de x dx. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de voir si tu arrives à faire quelque chose et puis après on se retrouve. Alors ici on a plusieurs intégrales et en fait ce que je vais faire c'est essayer de visualiser un petit peu ce qui se passe. Et je vais pour ça faire un dessin. Alors ici j'ai tracé un repère. Alors ici les intégrales qu'on doit calculer se passent entre 1 et 7. Donc ici je vais mettre 1. Là c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 et si tu veux on peut même ajouter 8 ici. Alors maintenant je vais tracer la courbe représentative de la fonction f. Enfin pas la courbe représentative de la fonction f vraiment puisque je ne la connais pas. Mais je vais juste, pour me rendre compte de la situation, je vais juste tracer une courbe, n'importe laquelle. Voilà, je fais quelque chose comme ça et on va dire que c'est la courbe représentative de notre fonction f. Alors cette première intégrale qui est ici, celle-là, l'intégrale entre 1 et 4 de f de x dx, et bien je peux l'interpréter comme l'air d'une portion de plan. Et en fait c'est cette air-là, c'est la surface qui est comprise entre la courbe et l'axe des abscisses et puis ces deux droites-là, donc les droites d'équation x égale 1 et x égale 4. Donc cette intégrale-là, c'est l'air de toute cette portion de plan qui est ici. Je vais l'écrire ici comme ça. Ça c'est l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx. Voilà, toute cette partie-là. Si tu veux, je peux même la hachurer comme ça. Voilà. Toute cette portion de plan est égale à 6 en fait, on la connaît. Et puis cette intégrale-là, l'intégrale entre 1 et 7 de la fonction f de x dx, et bien on peut l'interpréter comme l'air de la portion de plan qui est comprise entre la courbe de notre fonction, l'axe des abscisses et puis la droite d'équation x égale 1 qui est ici et puis la droite d'équation x égale 7 qui est ici. Donc en fait, cette intégrale-là, et bien c'est toute cette air-là. Je vais la colorier et la hachurer dans l'autre sens. Voilà, c'est l'air de toute cette partie-là. Donc l'air hachuré en bleu qui est là et là, c'est toute cette partie-là, et bien c'est l'intégrale entre 1 et 7 de f de x dx. Alors maintenant, ce qu'on nous demande, nous, c'est de calculer cette intégrale-là, l'intégrale entre 4 et 7 de f de x dx. Et en fait, ça c'est l'air de la portion de plan qui est comprise entre la courbe et l'axe des abscisses et entre la droite d'équation x égale 4 qui est ici et la droite d'équation x égale 7 qui est celle-ci. Donc ça veut dire que cette partie-là du plan, et bien c'est l'intégrale entre 4 et 7 de f de x dx. C'est donc l'intégrale qu'on doit calculer. Alors ici, il y a quelque chose dont on se rend compte immédiatement, c'est que l'intégrale entre 1 et 7 de f de x dx, et bien c'est toute l'air qui est ici, donc c'est la somme de ces deux airs-là. Alors ça, je peux l'écrire. Cette intégrale-là ici, et bien elle est égale à l'intégrale entre 1 et 4 de f de x dx plus l'intégrale entre 4 et 7 de f de x dx. Et là, en fait, c'est une propriété importante de l'intégrale. Tu vois que quand on calcule l'intégrale entre une borne et une autre borne, et puis qu'on ajoute l'intégrale entre la borne finale de la précédente intégrale et une autre valeur, et bien on peut recoller ces deux bornes d'intégration ici, et on obtient l'intégrale entre la valeur initiale de la première intégrale et la valeur finale de la deuxième intégrale. Bien sûr, il faut que la fonction qu'on intègre soit la même dans les deux intégrales. En tout cas, ici, ce qu'on sait, c'est que l'intégrale entre 1 et 4 de f de x dx, et bien c'est 6, c'est cette valeur-là, donc ça c'est 6. Et puis cette intégrale-là, c'est 11, donc ce qu'on a, c'est que 11 est égal à 6 plus notre intégrale, donc plus l'intégrale entre 4 et 7 de f de x dx. Et du coup, évidemment, on trouve que l'intégrale entre 4 et 7 de f de x dx, et bien c'est 11 moins 6, c'est-à-dire 5. Voilà, ça, c'est notre résultat. Et tu vois que faire un petit schéma, quand même, ça aide bien à comprendre ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...